Et donc Eric Vannier pour l'Angléco. Eric, le prix du gaz sera bientôt totalement libéralisé. Le Conseil d'État a estimé hier que le tarif réglementé était contraire aux droits européens de la libre concurrence. Oui, c'était une spécificité, une curiosité française. Malgré l'ouverture à la concurrence du marché du gaz depuis 2007, la France avait gardé un tarif réglementé, c'est-à-dire une sorte de tarif public proposé par Engie, ex-GDF Suez, en laissant le choix aux consommateurs soit de rester au chaud avec ce prix administré régulé, soit d'aller s'aventurer sur le marché en faisant jouer la concurrence. Mais la plupart des abonnés ont préféré rester au chaud, comme vous dites. Oui, puisque dix ans après la libéralisation du marché, ils ne sont qu'un petit quart, 24%, à avoir franchi le pas, opté pour une offre commerciale concurrentielle. Les autres, plus de 5 millions de foyers, sont restés abrités derrière ce fameux tarif réglementé. Et ce n'est pas très étonnant, puisque ce tarif détaché des à-coups du marché a toujours été présenté par les pouvoirs publics comme une garantie contre la fluctuation des prix et les aléas de la situation géopolitique. Et alors, est-ce que ça, c'est vrai ? Ben non, justement, pas tant que ça. Le tarif régulé est souvent plus cher que les offres purement commerciales proposées par les nouveaux fournisseurs, comme Direct Energy, Engie ou Lampiris. Dans les pays où il n'existe pas de tarif réglementé, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, on paye le gaz moins cher, le prix en France reste volatile, varie d'un mois sur l'autre. Et en disant, les nouveaux entrants sur le marché français n'ont jamais été confrontés à des problèmes d'approvisionnement, quelle que soit la situation internationale. Et c'est donc pour ça que le Conseil d'État a mis les pieds dans le plat ? Oui, suite à la plainte de l'association qui regroupe les concurrents d'Engie, le Conseil d'État a considéré que les arguments avancés par le gouvernement français pour justifier vis-à-vis de l'Union Européenne. Ce tarif réglementé ne tenait pas, prix plus avantageux pour le consommateur, sécurisation de l'approvisionnement. Aucune raison donc que la France continue à bénéficier d'une dérogation aux droits communautaires. Elle doit accepter l'ouverture complète de son marché de l'énergie. Ce tarif réglementé du gaz va donc disparaître ? Ah oui, c'est inéluctable, d'autant plus que cette décision du Conseil d'État fait suite à une condamnation de l'autorité de la concurrence, c'était en 2013, et de la Cour de justice de l'Union Européenne l'an dernier, qui ont considéré que ce tarif réglementé était une entrave à la libéralisation du marché. La France n'a plus le choix, elle va devoir modifier sa législation. Est-ce que ça va se faire tout de suite ? Alors non, ça va prendre un peu de temps. Il faut une loi, d'abord pour abroger le décret qui encadre ce tarif réglementé, traiter certaines questions délicates, par exemple, que vont devenir les tarifs sociaux, modifier le code de l'énergie qui régit tout le secteur, et puis le gouvernement risque de traîner les pieds, car le tarif réglementé, c'était le levier pour lui d'agir sur le marché du gaz, même si aujourd'hui, formellement, c'est la commission de régulation de l'énergie qui décide, mais à travers ce tarif régulier, l'État avait conservé un droit de regard, et surtout un droit de veto, qu'il va perdre complètement. Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ? Alors pour nous, il va falloir changer nos habitudes. C'est vrai que c'est confortable de rester aux tarifs réglementés, sans se poser de questions, sachant qu'il y a la garantie des pouvoirs publics derrière, quand ce tarif administré va disparaître. Il va falloir se bouger, aller comparer les offres, bien lire les contrats pour repérer le petit alinéa qui explique que le super prix que l'on vous propose ne sera valable que 6 mois, subir peut-être des démarches commerciales un peu envahissantes, bref, comme pour les opérateurs mobiles ou internet, il faudra sélectionner et agir. Bon courage, après le gaz, ce sera au tour du tarif réglementé de l'électricité d'être visé, j'imagine ? Bah oui, sans doute, la problématique est la même. La brèche maintenant est ouverte, on voit mal à terme comment le tarif régulier de l'électricité pourrait survivre, hélas, ce ne sont plus 5 millions de personnes qui seront concernées, mais 27 millions, on changera complètement de dimension. Langue l'écho ce matin avec Eric Vanier.